Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jean-Théodore Géricault, 1794-1824, portrait de Joseph ou étude d'homme, 1818-1819, Getty Center. Cette œuvre est le portrait d'un homme qui fut au 19e siècle un modèle très célèbre que s'arrachèrent littéralement un ténacle de peintres romantiques réunis autour de Géricault dont il était l'ami. Cette amitié est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle son nom est resté dans l'histoire de la peinture. Les modèles anonymes à l'époque étaient payés 3 francs de la journée, ce qui n'était même pas suffisant pour les nourrir. Sitôt peints, ils étaient oubliés, ne participant jamais à la gloire du peintre. Eh bien, ce ne fut pas le cas de celui-ci, connu sous l'unique prénom de Joseph, dit le nègre, une appellation courante à cette époque, mais que le musée d'Orsay décide d'abandonner en 2019 au nom du renouvellement sémantique des termes jugés offensants des périodes coloniales pour le rebaptiser Joseph le Mort. Joseph naquit à Saint-Domingue en 1793 et mourut quelque part en France après 1865. Il quitte son île natale de Saint-Domingue en 1804 au moment de l'indépendance d'Haïti, arrachée par Toussaint l'ouverture, qui créa alors la première et très éphémère république noire. Alors que l'empereur Napoléon Ier vient d'abolir l'esclavage, qu'il ne va pas tarder à rétablir d'ailleurs, sous la pression des industriels et des financiers de son temps, Joseph débarque à Marseille et y exerce divers petits métiers de force. Il se fait remarquer par un colporteur qui, en échange d'une aide de manutentionnaire, lui offre pour tout salaire un transport à Paris dans ses bagages. Arrivé à Paris, le colporteur l'abandonne dans la rue sans un sou. A cette période, il n'est pas rare de croiser dans les rues de Paris un grand nombre d'Antillais et d'Haïtiens. Certains de ces Antillais entrent au service de dames de la haute société ou deviennent manutentionnaires pour les commerces de bois ou encore amuseurs publics, selon la formule consacrée, le soir dans les troquets de la capitale. La profession d'amuseur public est humiliante et désodorante, mais Joseph sait bien que la moquerie rapporte et il a toujours besoin de ces trois sous pour vivre le plus dignement possible. La population parisienne regarde cette nouvelle faune d'Antillais et d'Haïtiens d'un oeil à la fois étrange, moqueur et circonspect, le noir étant alors considéré, selon la définition de Buffon, comme, je cite, un être inférieur d'une intelligence comparable à celle des animaux. Joseph, lui, avec sa carrure, il mesure près de 2,10 m, son corps taillé comme celui d'une statue antique et son esprit, car il en a, et il en use, ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à la terrifiante définition de Buffon et ne passe pas longtemps inaperçue dans la capitale. À peine quelques jours après son arrivée, une femme le remarque dans la foule interlobe du Palais-Royal où il déambule. C'est Marguerite Antoinette Lalanne, dite Madame Saki. Elle est danseuse de cordes, c'est-à-dire équilibriste, dans une troupe d'acrobates itinérants qui écument les quartiers de Paris à longueur de journée. « Entrez dans mon établissement, vous ne trouvez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. » Elle engage immédiatement Joseph pour jouer l'attraction dite africaine. Cela consiste à apparaître tout à coup au beau milieu du spectacle, nue généralement ou avec un cache-sexe en léopard et des plumes sur la tête, et à faire des grimaces effrayantes ou de comiques roulades guieux. « Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça ne vous restera pas dans la main. Vous touchez, voyez que ce n'est pas des primes, et ça ne vous coûte que dix centimes. » Chronologiquement, ce fut Géricault qui le tira le premier de ce mauvais pas en lançant la carrière de modèle de Joseph en 1818 avec un tableau célèbre, le Radeau de la Méduse, et ce fut lui qui l'employa, moyennant sa l'air convenable, ce qui était tout à fait inédit. La figuration de Joseph dans le Radeau de la Méduse le rendit immédiatement célèbre, le temps qu'il y est présenté à trois reprises. Sous trois angles différents, un lien vers ce tableau est donné. Il est à la fois la vigie au sommet de la pyramide humaine du Radeau, qui, vu de dos, agite un foulard blanc. Il est aussi l'un des personnages de profil du groupe, en haut, à droite, du bas, ou encore le personnage au premier plan, presque au centre du tableau, juste à la gauche du cadavre, retenu par une jambe, et que les flots vont emporter incessamment. Comme l'a fait remarquer l'écrivain congolais Bona Mangagou, dans un ouvrage entièrement consacré à Joseph et paru en 2013, « Avec des personnages comme Joseph, écrit-il, on est toujours plutôt livré à des suppositions biographiques qu'à des certitudes. » On ne sait donc toujours pas aujourd'hui clairement comment Joseph passa de la troupe de Madame Sacchi au petit cénacle de peintre de la rue des Martyrs, qui comptait parmi ses membres Géricault, Delacroix, Girodais et Charles Clerc, dont l'amitié succédera à celle de Géricault quand il décèdera très tôt, puisque Géricault est mort très jeune. De même, entre 1816, date du Radeau de la Béduse, et 1832, date à laquelle Géricault finit par obtenir que Joseph devienne l'un des trois seuls modèles masculins professionnels de l'école des Beaux-Arts de Paris, avec un salaire considérable pour l'époque de 45 francs 89. Que fit Joseph ? On ne le sait pas trop. La décennie 1830-1840 fut sans doute la plus fructueuse pour Joseph, qui posa à la fois pour Géricault, mais aussi pour Chassé-Riot, qui le peignit plusieurs fois nu. La représentation d'un homme noir est alors déjà plus standardisée comme elle l'était autrefois. Des traits distincts d'une étude à l'autre, d'un tableau à l'autre apparaissent, les expressions du visage sont différentes. Les contemporains décrivent Joseph non seulement comme admirablement beau, mais aussi avec un caractère affable et beaucoup d'humour. En 1838, Théodore Chassé-Riot peint pour le conte de son professeur Ingres plusieurs études très expressives de Joseph. Ingres envisage alors d'employer la figure de Joseph dans « Jésus chassant Satan », tableau où Joseph prêterait ses traits à Satan donc. Malgré les admirables études de Chassé-Riot, l'œuvre ne vit jamais le jour. En 1865, Adolphe Brune représente Joseph vieilli, dans un tableau qui porte son prénom et son sobriquet « Joseph le nègre ». Avec l'âge, Joseph pose moins et préfère aider son ami Charles Hilaire dans son atelier à préparer les peintures, les toiles ou à faire des petits travaux de manutention. Dans son ouvrage « Le modèle » paru en 1840, Émile Gigot de la baie de Lière brosse un émouvant portrait de Joseph et de sa conception du métier de modèle. « Tous les peintres ont leur modèle de prédilection, écrit-il, qu'ils reproduisent dans leur tableau. C'est ainsi que Géricault recruta, parmi les acteurs de Mme Sacchi, le nègre Joseph, malgré ses impardonnables distractions. Car pensez-vous que l'Haïtien, brûlé par le soleil des tropiques, va demeurer tranquille dans sa pause, comme Napoléon sur la colonne ? Non ! Vous voyez tout à coup sa figure s'épanouir, ses grosses lèvres s'ouvrir, ses dents blanches étincelées, il se parle à lui-même, il se compte des histoires, il rit à gorge déployée, il songe à son pays natal, réchauffé par la chaleur du poêle, il rêve le climat des Antilles, au milieu des émanations de la tôle rougie et de la couleur à l'huile, il respire le parfum des Orangers, illusion de la belle âme. Et Joseph, à n'en pas douter, en était une.